Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter mes equalizers, les Twiv. Donc déjà, vous devez vous demander, bah qu'est-ce que c'est que les Twiv ? Et les Twiv, en fait, c'est tout simplement des répliques des Niv 1073 et 1081. Ce sont des equalizers de légende qui ont pris beaucoup de grammy et de prix tout au long de l'histoire de la musique ces 30 dernières années. Pour les plus curieux, je vous laisse vous renseigner sur le net concernant la marque Niv. Pour info, les seuls qui ont le droit de répliquer de son Niv, c'est Universal Audio. Et moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai répliqué tous les points un par un des Niv 1073 et 1081 de chez Universal Audio. Mais assez parlé, et passons à une démonstration en contexte. Dans l'exemple qui suit, je vais modéliser une equalisation en sélectionnant des points individuels de la Twiv. Et ça, c'est assez unique, aucune marque ne propose des points d'equalisation en séparé d'equaliseur vintage. Vous avez juste à trouver les fréquences que vous voulez corriger avec un analyseur de spectre. Et après, il n'y a plus qu'à choisir dans le pack de Twiv la fréquence la plus proche du point que vous voulez corriger. Comme vous l'entendez et comme vous avez pu le voir, c'est assez facile de re-sound-designer ou de corriger une equalisation avec les sections individuelles des Twiv. Mais les Twiv, c'est plus que les répliques de Niv. J'ai ajouté des fonctions comme l'équalisation dynamique qu'on va voir dans le prochain exemple. Dans l'exemple qui va suivre, on va traiter une guitare qui est un petit peu agressive dans les médiums aigus. Dans la section d'équalisation dynamique, les Twiv sont disponibles en dynamique additive ou dynamique soustractive. Et là, je vais utiliser pour un 2200 en soustractive. J'ai la J'ai la J'ai 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 avec les twivs en dynamique c'est vraiment simple de re-sul designer tout type d'éléments troisième fonction inédite c'est le son livre en mid-side c'est à dire la possibilité d'équaliser que le centre ou que les côtés et là je vais vous montrer un exemple concret directement sur la piste du master avec une twiv à 10 mille hertz pour donner de l'air de la stéréo vous l'aurez compris grâce aux twivs vous allez pouvoir agir très très vite en équalisation donc gagner du temps avoir la couleur nive sur tous vos projets et tout ça avec une consommation cpu vraiment minimale les twivs sont disponibles sur mon site internet www.zantwise.com pour l'instant je les ai mis en promo donc à vous de voir si ça vous intéresse mais vraiment je vous assure que on fait du lourd avec ses équalisations et j'ai beaucoup de collègues qui s'en servent et ils me disent tous la même chose c'est que depuis qu'ils y ont goûté ils peuvent plus en passer si vous avez des questions posez les dans les commentaires moi je vous dis à la prochaine ciao